Finalement, la cuisine, c'est parce qu'on mange le plus important, c'est surtout avec qui on le partage. Nous sommes à Paris, au domaine national du Palais-Royal, Musée du Louvre. Juste là, c'est l'entrée du Conseil constitutionnel. Là, c'est l'entrée de la fameuse comédie française et entre les deux, ce restaurant, un monument d'histoire, le Grand Véfour, le Véfour pour les intimes. Nous avons rendez-vous avec Guy Martin, ce savoyard natif de Hauteville-Gondon. Un village à 1000 mètres d'altitude entre Boursin-Maurice et les Arches est devenu, on peut le dire clairement, un véritable parisien. Il connaît cette vie de lumière par cœur, ses arcanes, les gens qui comptent, il a fait son trou ici à Paris. Bien sûr, son âme paysanne, son âme montagnarde est présente dans les lieux de ce Grand Véfour. Il est même devenu propriétaire des lieux. C'est vraiment unique en France qu'un chef soit chez lui à Paris. Je suis un peu impressionné, Guy Martin. Où sommes-nous ? Je comprends que tu sois impressionné parce que tu sais, ici, c'est quand même le Grand Véfour, la maison mythique, classée monument historique. La maison où Raymond Liver a quand même œuvré 37 ans. On est au cœur de Paris, dans un cercle de pouvoir. En arrivant, j'ai croisé plein de personnalités. Guillaume Gallienne, j'ai vu un ministre, un ancien ministre, plein de gens autour. C'est pas n'importe quel endroit ici. C'est pas n'importe quel endroit et je dirais la différence un petit peu des restaurants parisiens quand même, notamment le Grand Véfour, c'est par rapport à notre Savoie qu'on adore, nos Savoies qu'on adore. Quand t'as une personnalité en Savoie qui vient, un ministre, un président, c'est un petit peu, voilà, la chose de l'année. À Paris, tu les as tous les jours. T'as tous les jours une personnalité. Au Grand Véfour, il n'y a pas une journée où t'as pas une personnalité, soit du milieu politique, artistique, culturel. Donc c'est un endroit, le Véfour, qui laisse, c'est un endroit qui te laisse pas insensible parce que, bon, Raymond Liver, 37 ans, qui a donné... Pourquoi ça c'est encore quelque chose ? T'es encore impressionné ou pas ? Je suis complètement impressionné tous les jours. Chaque jour que je rentre, il y a des décors que j'ai oubliés, que je revois, des détails que j'avais pas vus, mais tu peux pas être insensible. Et la première fois que j'ai poussé la porte de ce Grand Véfour, il y a 27 ans, style, je suis tombé reddingue amoureux de cette maison. Est-ce qu'il y a des fantômes ici ? Parce que toutes ces personnalités qui ont déjeuné ou dîné ici, est-ce que tu le ressens quand tu traverses la Savoie du Véfour ? Attends, là, on est à la table de Bonaparte. Donc, il a juste demandé la main de son épouse ici. Enfin, tu vois, c'est quand même juste derrière nous, il y a Colette. En face de nous, il y a Cocteau qui nous dit salut. Ces gens-là, ils habitaient ici, d'abord. Cocteau n'est pas n'importe qui. C'est un enfant terrible. C'est un enfant terrible. Tu as souvent été appelé comme étant l'enfant terrible de la cuisine française. C'est comme ça que tu as été renommé lorsque tu as été élu plus grand chef existant. Oui, l'enfant terrible, je sais pas, c'est pas forcément être dans tous les codes, tu vois, de, voilà, d'être un peu décalé. Mais c'est pas d'être décalé pour être décalé. Parce que moi, je suis pas dans la Provoque, je suis pas dans tout ça. Mais, voilà, on suit pas toujours les grandes messes. Même s'il y en a qui sont plus intéressantes, le reste. Mais voilà, c'est aussi de pas perdre sa personnalité, de pas se créer un personnage. Parce que je pourrais aussi me créer un personnage. Voilà, c'est d'être, en fin de compte, naturel. Je suis un mec d'eau de ville, voilà, avec des copains. Je me régale autour d'un morceau de Beaufort, un bon saucisson, un bon jambon de chez nous. Et c'est vrai aussi qu'un turbo petit bateau avec les dernières tomates de Didier, ça me plaît aussi. Donc c'est un mix entre cette vie de luxe, forcément, qu'on a en étant au Grand Véfour, en faisant des voyages dans le monde entier. Et en même temps, sans jamais perdre ses racines. T'oublie pas d'où tu viens. Tu vois, c'est mon histoire, c'est mon enfance. Et d'aller là-haut dans la vallée des Chapieux, énormément de personnes vont dans la vallée des Chapieux, mais plus qu'on peut penser. Et cette vallée des glaciers, je trouve qu'elle t'ouvre la vie. C'est une ouverture sur la vie. Ça me manque, mais j'ai des photos de la région. Et chaque fois que je peux, je vais dans cette vallée des glaciers. La dernière fois, en plus, quand je suis allé, c'était avec ma fille. Et j'essaye de donner aussi à mes enfants le goût de ces paysages. T'as des couleurs, t'as des odeurs, et t'as une histoire. On y est là. On y est. Quel symbole français, le foie gras. Comment le dénerver, comment le préparer, comment l'offrir à ces touristes qui viennent parfois du monde entier. 10 000 kilomètres pour découvrir le produit phare français. Avec un chutney. Là aussi, c'est aussi un clin d'œil à tous ces Anglais qui viennent à Paris, mais aussi à Bourg-Saint-Maurice, son village natal. Châtenay fait avec plein de petits légumes, rehaussé avec un magnifique vin, celui de Gilbert Perrier. Une composition, une très belle entrée, une mise en appétit d'un grand menu, celui du Véfour. En cuisine au Grand Véfour, chef, tu vas nous apprendre à dénerver un foie gras. Effectivement, la veille des fêtes, c'est important. Si on veut faire son foie gras, on va séparer les deux lobes. On te regarde. Voilà, c'est la première, la première chose à faire. Après, l'objectif est bien de la dénerver pour éviter la dose d'amertume que l'on a sur un foie qui a été mal dénervé. La dose d'amertume, elle vient d'accroter. Mais c'est aussi pas du tout plaisant d'avoir des morceaux de, des veines. C'est quand même pas très plaisant. On peut le faire avec les doigts. Et puis après, on va continuer avec un couteau. Mais là, tout doucement, je fais apparaître les veines et les vaisseaux. Par contre, il faut que le foie gras soit à température. Il ne faut pas qu'il sorte du réfrigérateur. Parce que ça ne va pas arriver à trouver des veines, etc. Ça va casser. D'accord, j'entends. C'est intéressant ton astuce. Faites-le bien sur un foie gras qui soit à température. S'il sort du frigo, voire du congélateur. Parce que parfois, pour congeler les foie gras à la maison, c'est impossible de travailler comme ça directement dans la matière. Ça, c'est impossible. Alors, effectivement, on n'oubliera pas, si jamais on a un foie gras surgelé, de le sortir d'abord au réfrigérateur. C'est toujours mieux qu'il dégèle au réfrigérateur. Et ensuite, tout doucement, et ensuite, on le met à température ambiante. Donc là, c'est la deuxième grosse veine qui est dessous. Je la dégage. Je vois qu'il y a plein de légumes et tu vas nous en faire un châtenay. Voilà. Alors, plein de légumes, pourquoi ? Parce que d'abord, le légume fait partie complètement de ma cuisine. Il y a toujours eu beaucoup de cuisine. Je suis un passionné de légumes. Et si tu veux, je trouve que les légumes, un accompagnement du foie gras, comme un accompagnement d'autres plats, c'est primordial. Et là, Didier nous a donné ces dernières tomates. Ces dernières tomates plein champ. Oui, ce n'est pas des bonnes tomates plein champ. Il n'y a que ça acheté. Elles n'ont pas été trafiquées. Tu vois, c'est tout en culture bio, en culture raisonnée. J'aurais pu rajouter les dates. C'est la veille des fêtes. On pourrait rajouter des dates, des pruneaux. Mais là, c'est déjà pas mal. Je vais te montrer tout ça. On va apprendre à faire un châtenay. On va chercher les acidités, les sucrosités. C'est ça, un châtenay. C'est vraiment tous ces mélanges de matières qui vont nous permettre d'avoir quelque chose qui réveille un peu notre foie gras. Oui. Tout en le respectant. Tout en respectant, parce que c'est ça l'équilibre. C'est le respect de la recette que tu veux mettre en avant avec l'ingrédient qui le complète. Voilà, là, on est pas mal sur le foie gras. Voilà, les lobes sont prêts. Les lobes sont prêts. Le petit, le grand. Comment tu vas les cuire ? Sous vide ? Sous vide, 65 degrés. Pendant 6 minutes. D'accord. Basta. Et ça suffit ? Et ça suffit, c'est suffisant. Ce sont des foie gras mi-cuits, si tu veux. C'est pas des foie gras... Oui, c'est pour ça que tu les mettais pas à la poêle. Voilà, c'est pour ça, par contre, dans les 2-3 jours, ils seront vendus, ces foie gras. Oui, bien sûr. Donc, on en fait régulièrement pour, justement, pouvoir avoir cette cuisson vraiment limite. Avoir une cuisson limite. La cuisine de Guy Martin est comme une épure, c'est une esquisse. D'abord, il y a une conceptualisation. Parce que, dans sa tête, Guy Martin, ils sont plusieurs. C'est une évidence. Il y a le dessin. Après, il y a l'assiette. De très belles assiettes sont servies ici. N'attendez pas l'assiette blanche, habituelle. Au contraire, il y a beaucoup de créations. Des formes, des matières. Très, très, très important. Et après, on commence à avoir des textures et les goûts qui arrivent en finale. Et tout ça a un lien. Ce n'est pas qu'un cuisinier. C'est un artiste. Il aime l'art. Il aime créer. Il aime concevoir. Et c'est peut-être grâce à ça qu'il est devenu autre chose. Que le successeur d'un très, très grand chef qui a inventé la cuisine moderne. Bien sûr, la famille Oliveur. Et maintenant, c'est Guy Martin. Et c'est très bien comme ça. À côté du foie gras, un chutney. Forcément une découpe de légumes différents. En brunoise et en julienne. Oui, alors si je peux me permettre. Mais vas-y, je peux le faire, c'est pas moi. C'est sympa de me le faire remarquer. Alors voilà, c'est plutôt en brunoise et en matignon. Matignon, pourquoi ? Parce qu'on est à Paris. Non, 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 non. C'est un taillage qui est un taillage classique. Voilà, on va dire, tu as plusieurs taillages différents en carré. D'accord ? Ou en cube. Ça, je connais. Ça, c'est la brunoise. Voilà, ça, c'est la brunoise. Et ça, c'est la matignon. Ah, c'est encore plus petit. C'est plus petit. Et si tu veux, c'est vraiment intéressant dans cette recette. Les carottes sont taillées de taillages différents. Les légumes qui composent ce chutney se confient en fond de compte. Parce que tu as des notes différentes, croquantes. Tu vas avoir en dégustation. La carotte qui va être un peu plus fine comme ça. Oui. Va être un peu plus fondante tout en étant croquante. Et c'est confit ensemble justement pour avoir une harmonie. Parce que tu vas tout cuire ensemble. Tout va être cuire ensemble avec des moments séparés. Et si tu vas commencer à cuire, à faire suer les oignons. Sans coloration, tout doucement. Il faut qu'ils soient translucides. Une fois qu'ils sont translucides, l'oignon, l'échalote, elle est cuite. Ce qu'on va chercher, c'est l'acidité, la sucrosité autour du foie gras. Tout à fait. Il faut que ça soit un complément. Il ne faut pas que l'un l'emporte sur l'autre. On dresse ? Tout à fait. Alors chef, évidemment, le foie gras est prêt. Donc le foie gras, il est prêt. Elles sont très belles tes assiettes, chef. Oui, alors, toutes nos assiettes, ça, c'est une artiste qui s'appelle Marion Gros. D'accord. Et qui fait des modèles pour nous. D'accord. Donc c'est elle-même, personnellement, elle-même qui fait ses assiettes. Ta passion pour l'art, c'est évidemment pour l'assiette. Donc on a plusieurs artistes qui travaillent pour nous. Tu es arrivé à t'affranchir du classicisme d'une grande maison française, en l'occurrence le Grand Béfour, et à y amener dans ce magnifique décor, aussi de la modernité, ça passe par l'assiette. Ça passe par l'assiette. On va dire que, si tu veux, le principal, quand arrive une recette à table, un plat qui est fait. Bien sûr, le top du top, c'est que ça soit bon. C'est un minimum. Mais quand même, le visuel, quand tu as une assiette qui arrive, c'est déjà le visuel, est-ce que tu as envie de la déguster ? Ah, ben, j'ai envie. Tu vois ? Bon, ben, tant mieux. Moi, j'ai envie. Bon, ben, alors, tu vas la déguster. Tu vas la déguster, alors. Voilà, donc, du concombre. Donc, ce concombre, c'est très, très facile. Tu le fais juste au couteau économe. D'accord. Tu le râpes au couteau économe. Tu travailles beaucoup à la pince ? Beaucoup à la pince. Alors, le chutney, après, un petit peu de chutney. Donc, j'en ai... Tu vois ? J'ai évidé le coeur du foie gras. OK. Une fois que je l'ai vidé... Tu remplis. Ça. Je l'ai mis là. OK. Ça va faire le socle. Et je remplis l'intérieur. Et là, je vais mettre un petit peu de chutney. Tu remets en plus. Un petit peu. En fait, on va avoir quasiment, temps pour temps, en matière, de chutney de foie gras. Voilà. À quelque chose près. Et on va partir complètement sur des notes, complètement, mais différentes. Ah, je vois bien ce que tu veux faire. Qu'est-ce que c'est ? Ah, mais tu vas trouver. Je sais, moi, les plantes, j'ai essayé. Non, non, mais tu vas trouver. Alors, écoute, tu as jusqu'au moment où on va... Ça, je connais. La bourrache. La bourrache. La bourrache, le reste, tu as encore un petit peu de temps avant qu'on déguste. Bon, d'accord. D'accord ? Je t'aiderai. Je te promets, je t'aiderai. Bon, écoute, je te laisse terminer. Je vais aller déguster tout ça dans cette salle avec tant d'histoires. Nous sommes au Grand Viffour. Guy Martin ramène un petit bout d'alpage. Il a souhaité, comme ça, faire un véritable pacte, comme ça, entre les paysans, ça se fait. Je te donne deux vaches et tu me feras pour moi mon beaufort d'alpage que je servirai ici, en plein cœur du Grand Viffour. C'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de territoire. Et ce beaufort est servi à toutes ces personnalités qui viennent du monde entier. Ce beaufort est ici, présent. Ici, c'est la vallée des glaciers. Vous êtes à la ville des glaciers. C'est mon grand-père qui avait acheté l'alpage en 1914. Et donc, ça a toujours continué. Le beaufort, on l'a toujours produit. Avant même l'appellation. Avant, on appelait ça le gruyère. Donc après, en 1968, c'est venu le beaufort. Et surtout, ce qui fait plaisir, c'est le retour des clients qui reviennent et qui vous disent, oui, c'était fabuleux. Et on a plein de petits crémiers qui se promènent, qui découvrent ça. Ils sont émerveillés. Là, en gros, on a 160 plâches. Aujourd'hui, on a 1300 litres de lait à peu près. C'est la fin de saison. Et au départ, c'est entre 2004 et 2006. C'est chouette. Là, j'ai une équipe qui travaille, il y a quatre personnes tout l'été. Moi, je fais la navette entre le haut, le bas et tout ce qui est administratif. Et puis voilà, c'est le plaisir d'être là. Si on n'a pas d'amour là-dedans, ce n'est pas la peine de faire du fromage. Il faut l'envoyer dans l'industrie. Un jour, c'est Guy Martin qui m'a appelé. Si je voulais bien lui vendre deux vaches, ça lui ferait plaisir de vendre mon beaufort d'été, travailler ici, sur place. Bon, ça ne m'a pas trop surpris parce qu'il avait un collègue aussi qui avait fait ça à peu près la même chose en Maurienne, avec deux vaches. Ils ont investi là-dedans, on va dire. Et puis en même temps, ça pourrait permettre aussi en même temps à des jeunes de s'installer sans avoir à investir. Mais ça fait plaisir d'avoir le fromage, on va dire, sur les grands plateaux. Et d'un grand chef. Jean-Louis Adelachan, c'est un déterminé producteur de beaufort d'alpage qui a un goût vraiment extraordinaire puisqu'il est fabriqué avec des laits qui proviennent de ses pâturages, qu'en haute montagne, ce beaufort d'été. C'est pour ça d'ailleurs que mon ami Guy Martin, qui est un enfant de la vallée, ne s'y est pas trompé. Et lui qui veut promouvoir ce patrimoine exceptionnel est venu chercher ce beaufort. Donc c'est un terroir, c'est un AOC. Et ce fromage a un goût vraiment exceptionnel. Dans son restaurant, quand il le fait goûter aux gens, il a souvent des questions. D'où vient-il ? Comment est-il fabriqué ? Et là, il va pouvoir en plus le raconter, raconter son histoire. C'est un lien d'affection à sa terre qu'il aime beaucoup puisque lui, dès qu'il peut venir, il se ressource. Je pense que cette vallée révèle quelque chose. C'était étonnant dans les coulisses de savoir quelle personnalité allait venir. Parler de Guy Martin, un chanteur, un acteur, un politique. Non, surtout pas une personnalité savoyarde comme lui, mais par contre quelqu'un qui est né à Paris. Et je crois que c'était important de voir la double appartenance. Un savoyard qui parle d'un autre savoyard à Paris, c'est pas si courant que ça. Et surtout de raconter la crédibilité, la légitimité. Comment ce Guy Martin a-t-il pu faire ses classes pour être aujourd'hui adopté comme étant un vrai Parisien ? Avec son histoire, bien sûr, mais est-il capable de se faire admettre de ces gens d'ici ? Est-il capable d'être crédible dans ce cercle de pouvoir qui est clairement le palais royal Musée du Louvre ? Et Jacques le connaît bien. Et je crois qu'il est capable de nous raconter ce Guy Martin d'entre les lignes. Jacques, voici quelqu'un qui a la double culture. C'est-à-dire savoyard parisien. Eh oui, bien sûr, ça compte. On ne fonctionne pas de la même façon à Paris qu'à Montvernier. Un morianais qui connaît un tarin. C'est ça la double culture ? Oui, une partie seulement. Associer un morianais à un tarin, il faut le faire. Qui est, en l'occurrence, Guy Martin ? Guy Martin, c'est d'abord un pur produit savoyard exporté à Paris. Mais qui a parfaitement intégré Paris. Guy, c'est une faculté d'adaptation. Bon, je ne veux pas avoir un terme trop grand. C'est une intelligence. Quelqu'un de sensible, aussi ? Sensible, oui. Oui, mais dans une certaine limite. Guy Martin, on ne veut pas partir d'une grande démonstration. Je ne le souhaite pas. Ah, le côté savoyard ressort. Non, parce que ça peut être prétentieux. Mais en toute simplicité, c'est un talent. Ce n'est pas seulement un talent, mais il est à multiface. Bon, on peut se rajouter qu'il a, avec sa petite gueule d'amour, très romantique, il passe très très bien partout. Mais il s'adapte. Est-ce qu'aujourd'hui, il est dans ce monde parisien ? On est dans un cercle de pouvoir. Le Conseil constitutionnel, le Palais du Louvre, on est là où tout se joue. Hier, il y avait des ministres. Le Premier ministre qui a dîné exactement ici. Oui, je sais. Il est à l'aise dans ce monde-là ? Il est à l'aise. Il est à l'aise parce qu'apparemment, il a une certaine souplesse, mais il a une très grosse personnalité. Il ne se départit jamais de ses valeurs personnelles. Il a du charme en plus. Donc il n'est pas obligé de composer. Il est comme un poisson dans l'eau, sauf qu'il se ressource. Il a un arrière-plan en lui qui lui permet de résister à beaucoup de choses. On a du Beaufort avec un opinel. C'est aussi Guy Martin, ça ? Bien sûr. Là, vous avez une partie des symboles Guy Martin. Beaufort, c'est l'appellation d'origine par excellence. Française est l'appellation numéro un en Savoie. Ce Beaufort, c'est typiquement Guy Martin. Dès qu'il peut mettre en valeur la Savoie, il l'a fait. Il l'a fait entre autres dans les fromages, puissamment à travers le Véfour. Il l'a fait sur des vins, il l'a fait sur un relationnel personnel. Non, c'est une des caractéristiques à Guy. Enfin, à Guy et à nous, Savoyards un peu espatriés. Comment dit-on ? Vous dites le Véfour, mais c'est le grand Véfour, qui n'est pas si grand que ça. C'est plutôt, je trouve, assez chaleureux, assez petit. C'est une institution, le Véfour. Ce n'est pas... C'est une grande maison... C'est une grande... Oui. C'est une grande maison qui a quand même une intimité. Et on est assis dans l'histoire. Regardez ce qui est marqué derrière vous. Donc, ça fait partie des grandes, grandes maisons parisiennes. Mais il y a, au Véfour, en plus, vous avez dans le service de la présence discrète, élégante. Vous êtes... Ils ne sont pas sur vous sans arrêt, mais ils sont présents avec un sourire. Il y a une certaine décontraction de qualité qui est remarquable. C'est une grande maison. C'est une grande maison et un point important. Guy sait garder son personnel. Point important. Si les gens restent, c'est qu'ils sont bien. C'est un funambule, quelqu'un de très élégant, à cheval entre l'art et la cuisine. C'est un artisan, c'est un cuisinier, mais quelqu'un qui a toujours la tête dans les étoiles et les pieds bien ancrés dans ses Savoies natales. A-t-il envie de revenir en Savoie ? Je ne le pense pas. Très clairement, il est bien ici, pas loin d'un aéroport, pas loin d'un grand voyage à l'étranger. C'est un fan d'art. Il a envie de se nourrir des plus grands artistes, les morts, mais surtout les vivants. D'ailleurs, au Grand Véfour, un petit salon cache des expositions d'artistes de coup de cœur, de personnalités qu'il a envie de mettre aussi en avant. Quelle belle assiette ! Écoute, c'est une assiette... Oui, l'assiette est belle. Voilà, on essaye toujours que le look soit important. Alors attends, si tu permets, si tu permets... Il a un opinel, évidemment ! Il a deux opinels, il va t'en prêter un. Il ne te le donne pas, celui-là, parce que... J'ai pas un euro sur moi. J'ai toujours celui-là avec moi, qui m'a été donné par mon ami Jacques Vernier, tu vois, à mon nom. Et ce sont... Voilà, c'est le pays, et le pays ne nous quitte jamais de toute façon. Toujours l'opinel dans la poche. Toujours l'opinel dans la poche. Bourrache, châtenay, foie gras... Voilà, foie gras. C'est des plats de plat ? Si, si, mais je te laisse te servir, d'abord. Est-ce qu'il t'arrive de déguster tes plats ici au Grand-Pierre ? Alors, je vais te dire, tous les jours, tous les jours, je goûte entre deux et quatre plats, tous les jours. Pour donner le meilleur, vous essayez. Alors là, tu m'étonnes avec la bourrache que l'on retrouve très souvent avec l'huître, avec la certaine notion de iodé. Et avec le foie gras, c'est très intéressant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Le châtenay, on a beaucoup tout à l'heure insisté sur la taille des légumes. On a plus de sucre que d'acide, et ça va très bien avec ton vin. La tagette, c'est sud, hein ? Le sud, tout à fait. Donc, tu as et la fleur, et l'herbe. Et par ces fleurs, ce ne sont pas que des fleurs ornementales. Elles sont aussi là pour apporter leur caractère. Et je trouve que ce foie gras, typiquement de chez nous, voyage grâce au châtenay et à ses herbes. Et après, tu peux imaginer ce que tu veux. Toi, tu voyages tout le temps. Je m'attendais évidemment à déguster ce plat dans la belle salle et magnifique salle du Grand Véfour. Et là, tu m'as amené dans un petit salon caché à l'étage, que je ne connaissais pas. Une autre ambiance, un autre univers. Voilà, alors... Pourquoi ? Si tu veux, avant ici, tu avais des dessins de cocteau, de fujita. Voilà, mais en fin de compte, c'était l'histoire de Raymond Oliver. Et il y a trois petites années, chez un de mes copains, j'ai rencontré une œuvre de cet artiste, qui est Claudine Drey. Et pour moi, ça a été une grande, très, très grande émotion. Mais une vraiment très, très grande émotion. Et un jour, elle est venue dîner avec une de mes connaissances. Et à partir de là, est née une belle histoire. C'est que je lui ai dit, voilà, moi, je vous confie le salon. Faites ce que vous voulez. Et vraiment, c'est... Voilà, c'est un peu de mon histoire. L'art... Pour moi, ton cœur qui parle, ta main est proche de ton cœur. On sent que tu nous amènes vers un autre univers. On te connaît, bien sûr, comme chef. On te reconnaît aussi comme artiste. On a toujours l'impression que Guy Martin, c'est un point de fuite vers autre chose. L'art, c'est un peu comme l'essence d'une voiture. Je suis obligé d'aller dans les expositions au musée du Louvre, au Dorsey qui est à côté. Mais aussi voir des expositions, des petites expositions. Comme quelqu'un comme Atlas, tu vois, qui fait du street art. Voilà, c'est... Ça me parle. Et vraiment, honnêtement, si je n'avais pas cette essence, si je ne voyais pas ces différentes formes d'art, je vivrais mal. C'est cet univers qui te manquerait si tu devais revenir en Savoie. Cette proximité à cette culture. Paris, tu le vis de culture en Savoie. Il y a plein de choses qui se font, mais c'est ça qui te manquerait. Ça serait compliqué, bien sûr. Il y a la montagne, il y a les belles balades que j'adore tellement. Mais l'art, là, à Paris, on est quand même gâtés. Mais en même temps, je n'ai jamais rien oublié. Je n'ai pas oublié d'où je venais. Tu vois, j'ai toujours gardé mes racines. Profondément Savoyard, je me sens quelqu'un... Je me sens vraiment quelqu'un très européen. Citoyen du monde. Citoyen du monde, vraiment. Mais Savoyard dans l'âme. Je suis pas un... Tu vois, j'ai tout eu. J'ai eu tous les honneurs. Chef au XXIe siècle au Japon. Enfin, j'ai eu tous les honneurs possibles et imaginables que peut avoir un chef. J'ai servi tous les présidents de la République vivants. Et même certains décédés. Mais le plus important de tout ça, c'est de ne pas se trahir. C'est de rester, pour moi, mais je ne le sens à personne, c'est de rester en ce qu'on croit, aux valeurs que l'on croit. Pour moi, c'est ça qui est vraiment important. Les valeurs du départ, ce que je crois en la vie, que ça reste toujours présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada